de la deuxième année baccalauréat bonjour dans cette vidéo on va continuer la correction de l'exercice numéro 2 de la série du dosage l'énoncé de cet exercice on a deux flacons A et B contient respectivement une solution à cause d'acide chlorhydrique H3 plus L moins et une solution à cause d'un acide faible HA inconnu les deux solutions en même concentration CA on se propose de déterminer cette concentration et d'identifier l'acide inconnu on dose alors un volume VA de chaque solution par une solution à cause d'hydroxyde de sodium de concentration CB les courbes relatives aux deux dosages sont tracés dans le même repère la question une déterminer les pages à l'équivalence pour chaque courbe déterminer en justifiant la courbe correspond au dosage de chaque solution écrire les deux équations des réactions dosage déterminer la concentration CA déduire la contre la valeur de CB on considère la solution du flacon B dresser la table d'avancement de la réaction dosage pour un volume ajouté VA égale 10 millilitres exprimer et calculer le taux d'avancement final de la réaction et calculer exprimer et calculer donner l'expression des concentrations A moins et HA dans le mélange en fonction du CB et CA lorsqu'on ajoute un volume VP égale 2 VBE sur 3 pour une addition d'un volume VP d'hydroxyde de sodium VBE inférieur à VBE exprimer le PKA en fonction de PH VB VBE puis calculer la valeur de PKA et déduire l'acide étudié passons maintenant à la première question donc les coordonnées du point d'équivalence les coordonnées du point d'équivalence donc pour la courbe numéro A de la même manière qu'on a utilisé dans l'exercice numéro 1 on a tracé les tangentes les deux tangentes parallèles et une troisième droite perpendiculaire à ceux des tangentes donc au milieu de cet segment on a tracé une quatrième tangente cette tangente coupe la courbe A à un point d'équivalence de PHE égale 7 et VBE égale 20. De la même manière pour la courbe B on trouve PHE égale 8,4 et VBE égale 20 millilètres. La question de la courbe correspond à chaque solution donc puisque la courbe A correspond au dosage de la solution donc la courbe A correspond au dosage de la solution d'acide chlorhydrée car le PHE égale 20. 7 donc le PHE égale 7 donc l'acide dosé c'est H3O plus donc lorsqu'on dose H3O plus par HO moins à l'équivalence les ions H3O plus existant dans le mélange sont issus de l'autoprotolyse de l'eau donc PHE égale 7. La courbe B correspond au dosage de la solution d'acide HA. Les équations des réactions de dosage. Donc l'équation de réaction de la solution d'acide chlorhydrique H3 plus plus HO moins nous donne 2H2O. La réaction de dosage est une réaction totale. Et l'équation de la réaction d'acide HA. HA plus HO moins nous donne A moins plus H2O. La question 4. La valeur de la concentration CA. Donc d'après le PHE initial du dosage de l'acide chlorhydrique, on trouve que CA égale 10 à la puissance moins PHE égale 10 à la puissance moins 2 mol par lettre. Car à l'état initial, la concentration de H3O plus égale la concentration CA de la solution d'acide chlorhydrique. Donc H3 plus CL moins a une concentration CA. Donc H3 plus a la concentration CA. Donc CA c'est 10 à la puissance moins PH initial. 10 à la puissance moins 2. La valeur de la concentration CB. Donc selon la relation de l'équivalence, on a CAVA égale CBVBE. Donc CB égale CAVA sur VBE. Donc le volume VBE égale 10 à la puissance moins 2 mol par lettre moins 1. La question 6. Le tableau d'avancement de la réaction du dosage. Donc HA plus HO moins nous donne A moins plus H2O. Il y a une réaction totale. CAVA, CAVA moins X, CAVA moins X final, CBVB, CBVB moins X, CBVB moins X final, etc. Donc 6.2, le taux d'avancement de la réaction. Donc taux, c'est X final sur X max. Avant l'équivalence, X max, c'est la quantité de matière du réactif ajouté par la biorelle. Donc c'est HO moins. Donc X max, c'est CBVB. Donc pour déterminer X final, on le détermine à partir de la concentration de HO moins. La concentration de HO moins à l'état final, CBVB moins X final sur VA plus VB. Donc KE sur H3 plus égale CBVB moins X final sur VA plus VB. C'est-à-dire KE fois 10 à la puissance PH, facteur de VA plus VB égale CBVB moins X final. Ce qui nous donne que X final égale CBVB moins KE 10 à la puissance PH, facteur de VA plus VB. Et enfin, on trouve que l'expression de taux, c'est 1 moins KE 10 à la puissance PH, facteur de VA plus VB sur CBVB. La valeur de taux égale 0,99, donc égale 1. La question 7. Les concentrations de HA et A moins. Donc A moins égale X final sur VA plus VB égale CBVB sur VA plus VB. Et d'après le tableau d'avancement, la concentration de A moins, c'est X final sur V total. Et comme la réaction est totale, X final égale X max égale CBVB. Donc CAVA égale CBVB. Donc on veut exprimer cette concentration en fonction seulement des concentrations. Donc on doit remplacer le volume VB. Donc CAVA égale CBVB. Donc VA égale CBVB sur CA. Donc le volume VA, on va le remplacer par CBVB sur CA. Donc A moins CBVB sur VB plus CBVB sur CA. On simplifie, on trouve que A moins égale CA CBVB sur VBCA plus CBVB. Donc le volume VB égale 2 tiers VBE. Donc on va remplacer VBE par 3 sur 2 VB. Donc CBCA, CBVB sur VBCA plus CBVB sur 2 VBE, c'est 3 VB sur 2 VBE, c'est 3 VB sur 2 VBE. Par simplification, on simplifie par le volume VB. On trouve que la concentration de A moins égale 2CA CB sur 2CA plus 3 CB. La concentration de HA, de la même manière, d'après la table d'avancement, la concentration de HA, c'est CAVA moins X final sur le volume total. On remplace X final par X max, donc CBVB. Puis on remplace CAVA par CBVBE et VA par CBVBE sur CA. Donc CAVA, on l'a remplacé par CBVBE et le volume VA, on va le remplacer par CBVBE sur CA. Donc on trouve HA égale CBVBE moins CBVBE sur VB plus CBVBE sur CA. Donc on simplifie cette expression. On trouve HA égale CBVBE moins CBVBE fois CA sur CAVB plus CBVBE. Donc le volume VBE égale 3,5 VB. Donc 3,5 VB. On remplace VBE par 3 VB sur 2, 3 VB sur 2. Et on simplifie par VB, les deux expressions, on trouve HA égale CA CBV sur 2CA plus 3CB. La question 6,4. L'expression de pKa du couple HA sur A moins. Donc le pH égale pKa plus log A moins sur HA. Donc pH égale pKa plus log X final sur CAVA moins X final. On a simplifié par le volume total. X final sur le volume total, CAVA moins X final sur le volume total. La réaction est totale. Donc X final c'est X max. Donc c'est CBVBE. Donc on obtient pH égale pKa plus log CBVBE sur CAVA moins CBVBE. On remplace ce CAVA par CBVBE. On obtient pH égale pKa plus log CBVBE sur CBVBE moins CBVBE. Donc CAVA égale CBVBE d'après la relation de l'équivalence. Donc on simplifie par CB, on obtient pH égale pKa plus log VBE sur VBE moins VBE sur V. Donc d'après la courbe, on prend par exemple un volume VBE quelconque et VBE et on calcule le pKa. Donc pour moi, j'ai pris le volume VBE égale 12. Donc pour VBE égale 12, le pH égale 5. Donc on remplace pH par 5 et VBE par 12 et VBE par 20. On trouve pKa égale 4,8. Donc cet acide étudié, c'est l'acide éthanouique. La question 6,6. Calculez le pourcentage de l'acide dans le mélange pour VBE égale VBE sur 2. Et la question 6,7. Par exploitation du pH initial, calculez le temps d'avancement de la réaction de l'acide avec l'eau. Par exploitation du pH initial de la solution, retrouvez la valeur de pKa. Trouvez l'expression de la valeur théorique du pH en fonction du pKa. pKa, Ca, VBE et VBE et VBE. 6,6. Le pourcentage de l'acide HA. Donc pourcentage de l'acide, c'est la concentration de l'acide sur la somme d'YL, les concentrations de l'acide et la base. Donc d'après le tableau d'avancement, la concentration de l'acide HA, c'est CAVA moins X final. Ou la somme d'YL et de concentration, c'est CAVA moins X final plus X final sur V total. Donc on obtient CAVA moins X final sur CAVA. Et comme la réaction est totale, X final égale X max égale CBVB. Donc CAVA moins CBVB sur CAVA. Donc CAVA c'est CBVB, on remplace CAVA par CBVB, on simplifie par CB, on obtient VBE moins VB sur VBE. Donc égale 0,5. Donc 50%. Donc pour VBE, VB égale VBE sur 2. Le pourcentage de l'acide, c'est 50%. Et le pourcentage de la base, c'est 50%. Donc les deux concentrations sont égales. La question 6-7. Le taux d'avancement de la réaction de l'acide avec l'eau. Donc taux égal X final sur X max. Donc d'après la réaction de l'acide avec l'eau, cette réaction se déroule dans la solution acide avant le dosage. Donc X final, c'est la concentration de H3 plus fois le volume. La concentration de H3 plus fois le volume, VA. Et X max, c'est CAVA. Donc égale 10 à la puissance moins pH sur CA. Donc 10 à la puissance moins pH, le pH de la solution acide. Donc le pH de la solution acide, c'est le pH initial. Avant de commencer le dosage, avant d'ajouter la base HO-. Donc d'après la courbe, le pH initial, on détermine ces 3,5 presque et on calcule temps. La question 6-8. La constante d'acidité du couple HA à moins. Toujours en utilisant le pH initial. Donc d'après l'équation de la réaction de l'acide avec l'eau, on a CA égale A moins H3 plus sur HA. D'après cette expression, H3 plus et A moins 100, les deux concentrations sont égales. Donc H3 plus au carré. Et la concentration de HA, c'est CAVA moins X final sur VA. C'est CA moins X final sur VA. Et X final sur VA, c'est la concentration de H3 plus. Donc on obtient CA égale CA fois 3 au carré sur A moins 10. CA fois 3 au carré sur A moins 10. Donc CA fois 3 au carré sur A moins 10. La question 9. La valeur, ou là la question 7. La valeur du PHE. La valeur théorique du PHE. Donc le PHE égale PKA plus log de A moins sur HA. On veut déterminer la valeur théorique du PHE. Donc à chaque volume ajouté, le PH égale PKA plus log de la base sur l'acide. Donc à l'équivalence, la concentration de A moins, la concentration de A moins, donc HA et HO moins sont négligeables. Donc la concentration de A moins, c'est CAVA sur le volume total. Et c'est X max sur le volume total. Donc la concentration de A moins, c'est CAVA sur le volume total. VBE plus VA. La concentration de HA. Donc d'après cette expression, le tableau d'avancement, d'après le tableau d'avancement, on a la quantité de matière de HA égale CAVA moins X final. Et la quantité de HA moins égale CBVB moins X final. Et comme CAVA égale CBVBE à l'équivalence, donc CAVA moins X final égale CBBE moins X final. Donc si deux quantités de matière sont égales, donc les deux concentrations sont égales. Donc HA, c'est la concentration de HO moins. PHE égale PKA plus log CAVA sur VBE plus VA sur KE divisé par H3+. Donc on obtient PHE égale PKA plus log de H3+, moins log de KE plus log CAVA sur le volume total. Log de H3+, c'est moins PHE. On le déplace de l'autre côté. On obtient 2PHE égale PKA plus PKA plus log CAVA sur VBE plus VA. Donc le PH à l'équivalence égale 1,5 PKA plus PKA plus log CAVA sur VBE plus VA. Voilà la correction de l'exercice 2. Merci pour votre attention. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah, pour d'autres exercices. Sous-titrage Société Radio-Canada